Musique Dans cette période de calme qui correspond généralement aux quelques semaines après la sortie d'un nouveau jeu, pour pouvoir nous divertir lors de ce bel été, nous nous sommes dit qu'il serait intéressant de vous parler du mystérieux jeu de science-fiction qui fut développé pendant quelques mois par Naughty Dog avant d'être abandonné au profit de notre projet. Tout comme pour Jack 4 et d'ailleurs, si vous souhaitez voir ou revoir notre documentaire autour de l'annulation de Jack 4, n'hésitez pas à cliquer sur la fiche en haut de votre écran ou de découvrir le documentaire dans la liste de nos dernières vidéos. Cela pourra vous aider à mieux apprécier ce dossier puisque le projet de jeu de science-fiction se situe dans le même contexte historique que Jack 4. Au cours de l'année 2010, après deux très bons Uncharted sur PS3 et le développement d'Uncharted 3 qui avançaient bien, les Dogs commençaient à penser à l'avenir. Devait-il partir directement sur Uncharted 4, revenir sur Jack & Dexter ou bien lancer une nouvelle licence ? En premier lieu, l'option Jack 4 fut retenue et la nouvelle licence ne fut pas écartée non plus. Hélas, Jack 4 n'ira pas jusqu'au bout de son développement et nous n'allons pas y revenir dessus puisque tout est expliqué dans notre vidéo dédiée. Pour ce qui est de la nouvelle licence, elle aura le même destin funeste. En effet, après avoir proposé un jeu de plateforme mignon dans les îles tropicales avec rangement d'écoute, d'avoir abordé le futur avec Jack & Dexter et d'avoir brillamment réussi à nous créer l'Indiana Jones du jeu vidéo avec Uncharted, Naughty Dog souhaitait partir sur une autre chose et aborder le thème de la science-fiction. Ainsi, pendant plusieurs semaines et même plusieurs mois, les Dogs vont travailler sur une toute nouvelle licence. Cette dernière est vraiment un projet de pré-production et le jeu en question dispose uniquement de concept art et ne dispose d'aucun nom, que ce soit du nom des personnages ou encore du titre du jeu, c'est pour vous dire. Et attention aux choses que l'on peut lire sur le net, car de nombreux sites partagent certains de ces concepts en disant qu'il s'agit des travaux concernant Jack 4, or pas du tout. Il est vrai que les idées autour de Jack 4 s'orientaient un peu vers le genre réaliste et futuriste comme ce jeu-là. Pourtant, il s'agit bien de deux projets différents. L'idée de Naughty Dog était de proposer un jeu qui aurait dû se dérouler dans un univers de science-fiction avec de nombreux robots, androïdes et armes futuristes. On devait d'ailleurs contrôler un héros mi-homme, mi-machine et faire face à de nombreux contrebandiers pas totalement humains. De nombreux personnages, armes et tenues bien badass avaient déjà été imaginés par les Dogs à l'époque. Bien entendu, tout cela n'était pas de manière poussée au point où même le personnage principal n'était pas définitif et les Dogs n'avaient pas encore développé son caractère et ne lui avaient pas trouvé de nom non plus. Il y avait également de nombreuses créatures qui auraient dû se mettre en travers de notre chemin. Parmi ces créatures, deux sortes du lot. Comme par exemple cette femme fantôme, mais aussi et surtout cet étrange monstre que les équipes de Naughty Dog appelaient Georges l'homme arbre et qui était, selon Christophe Balestra, l'ancien co-président de Naughty Dog à l'époque, le chouchou des équipes. De nombreux robots étaient également au programme. Du simple petit droïde de protocole en passant par de gros robots et jusqu'aux robots géants que l'on peut même comparer aux titans de la série Titanfall qui arrivera 2-3 années plus tard sur Xbox One. Enfin, pour ce qui est du terrain de jeu, Naughty Dog avait eu l'idée de développer une gigantesque ville, sans doute en monde ouvert. Cette ville aurait été construite autour d'un gigantesque trou dont personne ne connaissait l'origine et surtout ce qu'il contenait. L'idée était de nous faire connaître l'origine de ce trou et nous forcer à partir à l'aventure pour l'explorer. Sur certaines images, on ne peut pas s'empêcher de retrouver certaines ressemblances avec des villes de plusieurs films ou encore de plusieurs jeux de science-fiction qui nous ont marqué au fil des années. Un peu de Midgard dans Final Fantasy VII en passant par le quartier de Parzival dans Ready Player One ou encore certains lieux de Coruscant dans Star Wars. Finalement, au bout de plusieurs mois de réflexion, le jeu sera annulé. Un univers trop semblable à Jack et Dexter peut-être ou une idée qui ne faisait pas le poids face à l'idée de Neil Druckmann et de Bruce Trilly de développer le Cordyceps. On ne sait pas. Et malheureusement, nous n'avons pas la réponse officielle aujourd'hui. Les premiers concepts donnent envie et on aurait adoré découvrir les origines et les contenus de ce gigantesque trou accompagné de nos robots et de nos fidèles androïdes. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau dossier. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et si cela vous hype et si les premières informations vous donnent envie et que vous auriez aimé découvrir ce jeu. De notre côté, on se dit à très vite sur notre site, nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. N'oubliez pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à tout de suite sur nos réseaux. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada